Bonjour les chouchous et voici une nouvelle vidéo des Mathématous. Alors dites-moi, quel est ce chat ? C'est Problématou, effectivement. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire, Problématou ? Il vous demande d'observer des cartes, d'identifier quelle transformation s'est produite pendant un changement de carte. Aujourd'hui, nous allons, entre autres, découvrir ce qu'il se passe quand un objet apparaît et comment s'appelle la transformation qui s'est produite. Alors, observons cette carte. Que voyez-vous ? Des oranges, oui. Ces oranges, ont-elles globalement la même taille ? On dirait bien que oui, hein ? Alors, et maintenant ? Que s'est-il passé ? Combien de fruits voyez-vous maintenant ? Il y en a 7. Il y avait 6 oranges avant sur la carte. Et maintenant, il y en a 7. Il y a donc une orange de plus sur cette carte. On l'a ajoutée. On a donc fait une addition. On va écrire 6 plus 1 égale 7. Mais, je ne l'ai pas écrit en chiffres comme d'habitude. En quoi je l'ai écrit ? En mots. Maintenant, on va l'écrire en chiffres. 6, 6. Plus, plus, 1. 1 égale, égale 7, 7. Je l'ai écrit en chiffres, lui. J'aurais dû l'écrire en lettres. 7. Voilà. Montre-moi où est l'écriture en lettres. Elle est ici. Montre-moi où est l'écriture en chiffres. Ici. Très bien. Montrez-moi 6 doigts levés. Levez maintenant un doigt encore en plus. Combien en avez-vous de levés maintenant ? 7. On avait donc 6 doigts. On a levé un doigt en plus. Maintenant, on en a 7. Une nouvelle carte. Alors, on la regarde, cette carte. On l'observe. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oranges. Ok. Combien d'oranges voyez-vous ? 6 oranges. Ok. Je vous montre la deuxième carte. Combien d'oranges voyez-vous ? 6 aussi. Quels ont été les changements alors ? On regarde. Il y avait avant 3 oranges en haut, 3 oranges en bas. Maintenant, il y a 4 oranges en haut, 2 oranges en bas. Tu l'observes bien, tu t'en aperçois. Il y a autant de fruits ici que sur cette carte-là. 6 oranges, 6 oranges. Alors, on va écrire que 6, c'est égal à 3 plus 3. mais 6, c'est aussi égal à 4 plus 2. Je te laisse regarder. On passe à une autre carte. Alors, je te laisse l'observer cette carte. Que reconnais-tu ? Que reconnais-tu ? Des crayons. Oui. Ont-ils la même taille ? Oui. De quelles couleurs sont-ils ? Ce crayon-là, il est rouge. Celui-là, il est jaune. Ce crayon est bleu. Ce crayon est mauve rose. Ce crayon est vert. Ce crayon est orange. Et ce crayon est gris. Très bien. Je te montre une deuxième carte. Et voici. Je te laisse l'observer. Que s'est-il passé ? Il y avait 7 crayons sur la première carte. Et il n'y en a plus que 5. Il y a 2 crayons en moins. On a donc fait une soustraction. On va l'écrire, la soustraction. On avait 7 crayons. On en a retiré 2. Il en reste 5. 7 moins 2 égale 5. Je vais l'écrire en lettres. 7 moins 2 égale 5. Je te laisse un peu observer. Alors, dis-moi. Cette égalité, cette soustraction, je l'ai écrite en chiffres ou en mots ? En chiffres. Très bien. Et celle-là ? Je l'ai écrite en chiffres ou en mots ? En mots. Exactement. On va essayer maintenant de relier le mot au chiffre. Par exemple, 7 qui est là. Où est le 7 en écriture ? Ici. Tu as raison. Donc, on va les relier. Le moins. Il est écrit où ? Ici. Tu as raison. On les relit. Le 2. Où est-il écrit ? Il est écrit ici. On les relit. Le 5. Le égal est écrit ici. On les relit. Et le 5. Si tu suis bien, ça doit être très facile. Le 5 est écrit là, mais il est écrit aussi ici. On les relit. Nouvelle carte. Voici. Que vois-tu ? Des vélos. Exactement. Est-ce un dessin ou une photo de vélo ? Ce sont des dessins de vélo. Très bien. Fixe un vélo en particulier. Ça peut être le marron, le violet, le rouge ou le gris. Choisis un vélo et fixe-le. Attention, je vais faire une rotation de 180 degrés de la carte. Voilà. Que s'est-il passé ? Les vélos ont changé de place. Les vélos du dessus sont maintenant en dessous. Et les vélos du dessous sont maintenant au-dessus. On peut dire que les vélos qui étaient dessinés à l'endroit sont maintenant dessinés à l'envers. Dernière carte. Alors, hop, voici la carte. Qu'est-ce que tu reconnais ? Deux oranges et deux pommes. Très bien. Attention. On fait une rotation. Qu'est-ce qui a changé ? Les pommes qui sont à gauche étaient à droite. Les oranges qui étaient en bas à gauche sont maintenant en haut à droite. Qu'est-ce qui n'a pas changé, par contre ? Le nombre de fruits. Il y a toujours deux pommes, deux oranges, c'est-à-dire quatre fruits. Allez. Petit calcul manteau. C'est parti, vous êtes prêts ? Attention. C'est parti. Bravo les chouchous, à bientôt.